Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Morizot, co-fondateur et CEO de Walthio. Tu es un entrepreneur français actuellement basé à Clermont-Ferrand, tu as travaillé chez Philips et tu es sans aucun doute passionné par la fiscalité, notamment la fiscalité crypto, NFT et bien plus encore. Est-ce que tu es un simple entrepreneur, opportuniste ou un véritable visionnaire ? C'est clairement une question que nous allons essayer de tenter de répondre également aujourd'hui. Je vais rappeler quelques chiffres sur Walthio, lancé en 2019, 20 collaborateurs, 50 000 utilisateurs pour 1 million de français concernés par votre solution. Vous avez été récemment lancé en Belgique, donc félicitations pour ça, c'est très récent, je crois que ça fait moins de un mois. On rappelle très rapidement le sujet de Walthio. Walthio est convaincu que le futur de la finance sera décentralisé, numérisé et tokenisé. Il y a une forme de résonance avec la communauté des rois notamment. Votre mission est de faciliter la transition du système financier pour le rendre plus numérique, accessible et sans frontières. Vous êtes certain que la fiscalité et la comptabilité ne doivent pas être un frein à l'adoption des technologies blockchain et des cryptos actifs ? Ainsi, Walthio travaille jour après jour à les rendre plus acceptives et faciles au grand public. Pierre, peux-tu très rapidement te présenter ? C'est à toi. Excellent, déjà merci beaucoup pour l'introduction et aussi pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Pour me présenter, je suis entrepreneur, 33 ans et notamment un des deux cofondateurs de Walthio avec un goût assez prononcé évidemment pour tout ce qui est finance, notamment pour les cryptos, mais aussi pour le sujet conformité de façon générale. Et si tu veux, souvent quand on arrive dans le monde de la crypto-monnaie, on se dit qu'est-ce que je peux avoir ? Rapidement, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut nous apporter ? Et on s'est dit en fait, avec mon associé Benjamin, la façon dont on allait pouvoir aider le monde des crypto-monnaies, l'univers à se développer, ça allait être en simplifiant toute la partie administrative, fiscale qui est fastidieuse, qui est chronophage, sur laquelle on peut s'arracher les cheveux. Et donc, je suis avec ça un des cofondateurs de Walthio, comme tu l'as présenté, une solution qui aide les individus dans leur déclaration fiscale de crypto-monnaie. Merci pour ça, Pierre. C'est extrêmement pertinent. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler fiscalité, on l'a bien compris. On ne va pas faire un tuto en particulier. Si vous voulez en apprendre plus sur les explications, sur comment fonctionne l'outil, on fera d'ailleurs un tutoriel un peu plus approfondi avec la communauté, que ce soit sur le Discord ou sur YouTube. On le fera peut-être avec Sylvain ou avec Léo. On verra si on arrive à trouver un nom de border pour essayer de répondre à toutes les questions. Mais avant ça, si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez rentrer dans le détail du produit, je vous invite à aller regarder la vidéo de Julien Romand. C'est une vidéo qui est très récente. Vous l'avez faite, je crois, il y a à peu près un mois, un mois et demi. Et vous avez un réel tutoriel. Ça a été fait avec Julien Romand il y a quelques jours. Comment déclarer sa crypto en 2023 ? Et je vous invite très franchement. Je l'ai regardée personnellement. Elle est très bien faite. Et ça permet en fait de répondre à pas mal de questions complètement évidentes. Et ça nous permet à nous de ne pas rentrer forcément dans un tutoriel, mais plus d'en apprendre davantage sur Wildflow, davantage sur la fiscalité. Et de répondre peut-être à des questions qui seront amenées, que d'autres membres seront amenés à se poser quand ils seront déjà inscrits finalement sur Wildflow. Donc on va rentrer dans ce sujet. Fiscalité, les règles, les risques, nos droits, nos devoirs vis-à-vis du Trésor public. Et ça va me donner en fait une introduction et une première question à te poser, Pierre. En fait, nous, dans le Discord des rois du marché, on aborde très souvent l'aspect de la fiscalité. On a même créé un tout petit salon fiscalité. C'est toujours difficile à appréhender. On a tendance à dire qu'il faut peut-être se rapprocher d'un avocat fiscaliste. Mais finalement, on découvre en discutant un petit peu, en regardant un peu sur Internet, qu'il existe des solutions et des solutions qui sont très bien faites. Comme Wildflow, par exemple. On a pris du temps avec Sylvain, on a pris du temps avec Léo. Il y avait plusieurs membres de ton équipe pour regarder et rentrer dans le vie du sujet. Il y a plusieurs membres du Discord qui sont déjà avec Wildflow et qui utilisent Wildflow chaque année, puisque ça fait depuis 2019 que tu es créé. En fait, on a tendance à dire qu'on essaye surtout sur la déclaration et nos déclarations d'impôt, que ce soit des comptes, des exchanges, etc., de travailler sur notre bonne foi. Et c'est vraiment le mot d'ordre, si tu veux, de la communauté des rois. C'est d'abord et avant tout notre bonne foi. Et en fait, ce n'est pas si facile de faire de la bonne foi puisqu'on a tendance, et ça peut être interprété comme ça, de vouloir interpréter nos données, de vouloir parfois peut-être contourner la vérité. Même parfois, pour certains d'entre nous, très probablement, qui pensent qu'ils n'ont pas suffisamment un capital important et tu touches en fait un maximum de personnes, un maximum d'utilisateurs qui n'ont pas forcément des capitaux qui dépassent 10, 20, 100 000 ou 1 million de dollars, de tout simplement ne pas déclarer. Voir pire, de falsifier nos déclarations fiscales année après année, parce que dans les crypto-monnaies, il y a un vide juridique potentiel, mais il y a des choses qui existent et il faut bien évidemment les respecter. Dès lors, est-ce que le rapport personnel émis par Wildeo font foi ? Est-ce que quand on va sur Wildeo et qu'on a un compte Wildeo et qu'on va donner nos analyses et nos statistiques, est-ce que ça fait foi aux yeux de la loi, de nos déclarations Wildeo ? Ou est-ce qu'il faut plutôt, toi, te considérer ou considérer ton entreprise comme juste un assistant, un assistant fiscaliste ou un facilitateur de déclaration ? En fait, la responsabilité, et c'est ce que je pense personnellement, par contre, toujours à l'administré. En somme, nous, l'utilisateur de Wildeo. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce cadre juridique ? Alors, tout à fait. Déjà, c'est une excellente question et je trouve ça très intéressant. La logique est, à partir du moment où un individu, un utilisateur d'une logicielle peut lui-même modifier ses données, c'est-à-dire supprimer une transaction, c'est-à-dire modifier la valeur d'un airdrop ou autre, Wildeo ne peut pas s'engager sur l'exactitude de la déclaration fiscale, parce que si l'utilisateur lui-même a volontairement, je ne sais pas, supprimé une vente, évidemment qu'elle ne correspond pas à la réalité de ce qui a été fait sur le compte. Donc, si vous voulez, il faudrait empêcher, supprimer toute la partie intelligente de notre outil qui aide et accompagne dans le calcul et permet de modifier certaines transactions. Donc, en fait, la société Wildeo s'engage sur l'exactitude du calcul de la plus-value, c'est-à-dire l'application d'une formule qui est correcte, évidemment, dans les limites de la définition du droit où il y a encore certains éléments qui sont flous, mais grosso modo, dans les grandes lignes et les principaux points, Wildeo s'engage là-dessus. Après, on s'engage aussi, la mission est d'accompagner nos utilisateurs, un, à récupérer toutes leurs données, parce que vous voyez que les transactions sont souvent faites sur un certain nombre de comptes, de ledgers, de wallets, de différentes plateformes d'échange plus ou moins exotiques. Et puis, en même temps, on va les aider à lire toutes ces opérations, les enregistrer correctement pour avoir le calcul et l'impact fiscal qui est correct et après produire le formulaire et accompagner et dire, voilà exactement quel chiffre il faut mettre où pour faire en sorte qu'on soit le moins stressé possible quand on est dans l'espace en ligne de déclaration fiscale. Donc voilà, on va dire, l'engagement et ce qu'on fait. Et alors après, sur les gens qui ont en effet des comptes complexes où il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été réalisées, alors déjà, c'est mine de rien, les API des plateformes d'échange, des blockchains sont de plus en plus performantes, les outils, Wildeo aussi, donc on arrive à avoir des calculs maintenant qui sont très précis. Mais en effet, dans le cas de comptes qui n'ont pas été suivis ou autres, où il y a beaucoup d'opérations manquantes, soit il y a un service client qui est dédié, qui peut être mis en place pour retracer les informations, soit sinon, il y a un certain nombre de travaux qui peuvent être faits directement par l'utilisateur ou même l'utilisateur avec un professionnel du droit, un avocat fiscaliste, qui peut accompagner dans ce cas-là. Alors, c'est plus pour des comptes spécifiques, soit parce qu'il y a eu des gains significatifs, soit parce qu'il y a eu une particularité. Mais sinon, en effet, Wildeo est destiné vraiment, comme tu disais tout à l'heure, il y a millions de personnes de Français qui ont des crypto-monnaies. Oui, d'ailleurs, quand on parle de 1 million de personnes qui, en France, ont des crypto-actifs, en le sachant, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont probablement des crypto-actifs sans le savoir, pour le coup, mais c'est plus dans les pays aux USA, etc., et outre-Atlantique. Ça me donnait en fait une transition par rapport à... Mais tu as quasiment répondu à la question. 90% grosso modo des personnes, aujourd'hui, doivent avoir Wildeo et en fait sont concernants par Wildeo. Mais si tu prends peut-être 10%, voire 5% de ceux qui ont des crypto, les bons pères de famille qui font moins de 10 transactions par an, c'est-à-dire qu'ils vont faire une forme de DCA, j'achète 150 ou 200 euros du Bitcoin et uniquement Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui m'en occupe. Généralement, c'est mon fils ou généralement c'est mon frère ou c'est un truc comme ça, ça peut être des choses. Ou mon conjoint, ma conjointe, ça se fait aussi beaucoup. À ce moment-là, peut-être que Wildeo a peut-être moins de pertinence, même s'il a quand même une pertinence, mais la version gratuite, à ce moment-là, pourrait suffire. Dès qu'on commence à rentrer un peu plus donc vivre du sujet avec des contrats futurs, un peu de staking, un peu de tout ça, Wildeo prend tout son sens et puis généralement, la version gratuite ne suffit pas mais c'est clairement partout pareil. Mais je vais revenir juste avant ce que tu as dit parce que ça me donnait une transition. On voit que Wildeo propose un très grand nombre de connexions API. Binance, Geteo, Coinbase, plein de choses. Bitpanda également, me semble-t-il. Vous en avez énormément. Bybit également d'ailleurs. Finalement, et même différentes crypto-bourses, on peut parler de crypto-bourses comme je crois que vous faites Révolute ou des choses comme ça. Vous avez quasiment tout. Vous prenez toutes les API donc c'est pour le coup formidable. Il y en a plus de 100 aujourd'hui en forme d'échange des wallets. Oui, et on peut aussi, si jamais ça ne se propose pas en API, on peut aussi directement mettre des fichiers Excel et à chaque fois, il y a un petit tuto pour expliquer la procédure à suivre pour pouvoir en fait directement ajouter nos clés API, clés publiques, clés privées, etc. C'est très simple, c'est très rapide et c'est d'ailleurs très intuitif et pour le coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser Wildeo. En tout cas, mes premières heures sur Wildeo, mes premières minutes sur Wildeo étaient plutôt faciles. En somme, quand on fait des API, il y a probablement aussi peut-être des problèmes pas forcément du côté de Wildeo mais du côté des exchanges directement. J'avais eu quelques membres dans Discord, notamment sur Crypto.com qui ne fournissaient pas peut-être l'intégralité des transactions où il y avait des choses qui étaient un petit peu bizarres ou des fois, c'était des transactions qui étaient agglomérées avec d'autres transactions. Est-ce que Wildeo le voit automatiquement ? Est-ce qu'éventuellement, il peut le corriger automatiquement ou est-ce que c'est clairement une action manuelle qu'on doit faire nous de notre côté et finalement, si on n'y comprend rien, est-ce qu'on peut faire appel à Wildeo, au service client ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pourraient nous aider ou nous accompagner ? En somme, est-ce qu'il y a vraiment un algo chez Wildeo qui, oui ou non, le voit automatiquement et le corrige automatiquement, nous aide entre guillemets, nous guide si tu veux ou est-ce que non, il faut le faire manuellement et des fois, ça peut être un petit peu pénible et un petit peu long ? Alors, déjà, dans les cas d'opérations un peu spécifiques, on a eu, on va dire, on a été chercher des cashbacks un peu complexes ou un peu originaux sur Crypto.com ou dans des opérations où, je ne sais pas, a été faire du Earn sur Binance, par exemple. Nous, on va, au sein de la FAQ, l'article qui va aider et accompagner à mettre en place l'API, on va préciser, attention, ce type d'opération n'est pas pris en compte. si vous en avez réalisé, voilà comment, n'est pas pris en compte dans l'API, voici comment la télécharger. Donc, notre outil va, enfin, nous-mêmes, on va essayer d'accompagner pour faire en sorte que le maximum d'informations soit captées. C'est le premier point. Après, il va y avoir une analyse intelligente qui devient évidemment de plus en plus intelligente avec le temps, enfin, intelligente dans le sens, va essayer de rapprocher les dépôts et les retraits. Exemple, je ne sais pas, j'ai retiré un Ethereum depuis mon compte Kraken et que j'ai envoyé vers mon Ledger, eh bien, on va rapprocher ces deux transactions pour neutraliser l'impact fiscal. Donc, à partir de là, si on a certaines transactions où on ne comprend pas le type d'opération, ou en tout cas, l'enregistrement fiscal, dans le sens, l'impact fiscal qu'il doit y avoir sur la transaction, dans ce cas-là, Walthio va alerter l'utilisateur et va dire, on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est. Là, par exemple, je ne sais pas, on a vu un BTC, alors c'est un gros montant, mais disons, 0,1 BTC est arrivé. Pourquoi ? Ça vient d'où ? Et donc, il y a certains types de labels qui peuvent être mis et qui peuvent nous permettre de tout correctement enregistrer les opérations. Donc, c'est le travail continu où on met les mains dans le cambouille à enregistrer chacune de ces types de transactions et c'est comme ça que ça simplifie le parcours utilisateur et la récupération. Maintenant, je suis d'accord avec toi, il y a quand même un besoin d'un travail auprès des plateformes d'échange pour s'assurer que celles-ci fournissent entièrement toutes les données et typique crypto.com qui a très peu de données dans leur API à l'heure actuelle à faire monter les choses, on n'a jamais réussi à les faire changer et c'est dommage parce que ça rend les déclarations fiscales plus compliquées ou parce que, d'une certaine façon, on ne peut pas inventer des transactions si on n'a pas accès à cette information, on ne peut pas le savoir. De temps en temps, on devine parce qu'on a suffisamment d'informations qui nous le permettent via les données fournies dans un fichier ou dans l'API, mais qu'on ne peut pas. Dans ce cas-là, on informe l'utilisateur en nous disant attention, ce type de transactions ne sont pas prises en compte, soit ajoutez-les en téléchargeant exactement tel fichier et voici la procédure ou sinon, cas très exceptionnel, mais c'est même rare et cime, je ne sais plus s'il y en a, on dit renseigner une transaction, ça peut être, je ne sais pas, par mois ou la seule transaction qui est réalisée ou une sur ces jetons. Mais il y a une forme de détection automatique parce que ça, on le voit et parce que WhiteLaw n'arrive pas en fait à remonter l'intégralité du parcours de cette transaction. Donc ça, ça permet d'aider. Je pense que c'est plutôt des cas isolés. Je prenais l'exemple de Crypto.com, il était facile puisque j'ai un membre du Discord en fait qui avait fait cette réflexion-là par rapport à son utilisation de WhiteLaw et c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça, mais on peut espérer, on l'espère bien évidemment, que ça aille dans le bon sens et que Crypto.com donne des choses beaucoup plus propres parce qu'on a tendance parfois à penser que si ça ne fonctionne pas, c'est de la faute de WhiteLaw et pas souvent, enfin pas systématiquement, ça peut être aussi du côté des API et dans le doute pourquoi pas mettre des fichiers et de vérifier manuellement sur des fichiers et c'est si oui ou non c'est correct ou ça vous semble correct. Et ça me donne également une transition sur une troisième question. Pour ma part, j'ai un peu plus de 15 000 transactions sur l'année 2022. Je pensais que j'en avais beaucoup moins mais j'en ai quand même fait pas mal puisque j'en avais fait pas mal en fait sur Binance, notamment sur quelques contrats futurs dans le suivi de tendance. J'ai fait du spot, j'ai fait du staking, j'ai fait des contrats futurs, des dérivés. WhiteLaw voit tout, compte tout, calcule tout, les plus-values déclarées lorsqu'il y a des retraits, des fiat, euro, USD, etc. En fait, ça devient très vite une machine un peu complexe à interpréter, voire une machine à gaz si on peut le dire comme ça. S'il y a des questions, s'il y a des interrogations, s'il y a des problèmes, des bugs qu'on peut interpréter comme des bugs, est-ce que WhiteLaw propose un accompagnement soit personnalisé, soit en plus d'une FAQ, si tu veux, est-ce qu'on peut appeler directement quelqu'un chez WhiteLaw, faire des visios, avoir un forum entre les membres, j'ai vu qu'il y avait une FAQ, j'ai vu qu'il y avait un petit forum ou des choses qu'on pouvait remonter, est-ce qu'en fait, en somme, si j'ai un problème, parce que là, on arrive finalement dans la période fiscale, c'est au mois d'avril, donc on peut presque dire que c'est demain, est-ce que si je m'inscris demain sur WhiteLaw, j'ai quand même quelqu'un à qui parler parce que c'est la première fois que j'utilise WhiteLaw ? Alors, déjà, nous, on a une équipe de services clients avec des juristes, des spécialistes de crypto sur des sujets DeFi, NFT, autres, qui peuvent accompagner en cas de demande, donc on a un, alors ce n'est pas un chat en continu, mais un service client très qualifié avec des experts dans chacun des domaines qui peuvent accompagner sur la prise en compte des transactions. Donc, oui, il y a ce support. Après, ce qu'on a vu, c'est qu'en effet, ça demande un petit peu de travail, ça dépend énormément du niveau de complexité des comptes. Et une fois de plus, il y a une grande partie de nos utilisateurs qui n'ont pas du tout besoin de nous contacter parce qu'en fait, WhiteLaw a géré tout automatiquement, tout seul. Par contre, ceux qui ont en effet beaucoup de comptes, des opérations depuis plusieurs années, comme tu dis, on parle de plusieurs milliers d'opérations, enfin, plusieurs opérations par jour, dans ce cas-là, ça peut nécessiter un petit peu plus de travail et donc, dans ce cas-là, soit la personne arrive à faire ça seule si les comptes ont été tenus régulièrement, quelqu'un qui vient et qui dit, ça fait un petit peu comme tenir la comptabilité d'une entreprise si ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vérifié, suivi ses comptes, il y a beaucoup plus de travail, ça va être plus fastidieux, plus chiant, que si on le fait plutôt régulièrement, je ne sais pas, tous les trois mois, tous les six mois ou un minima tous les ans. et donc, oui, en fait, on a mis en place, c'est surtout pour des comptes complexes ou des besoins spécifiques, un service dédié qui, alors, je tiens quand même à préciser qui accompagne dans le suivi des transactions, la lecture et l'enregistrement, donc vraiment dans le calcul de plus-value. Notre service client dédié, en aucun cas, va fournir un conseil fiscal et va dire, vous devrez plutôt être un particulier ou un professionnel ou va vous dire, on va vous aider, je ne sais pas, dans la création d'une entreprise ou sur un sujet de conseil fiscal. Ça, c'est réservé à des professionnels du droit et du chiffre qui ont l'exclusivité de cette profession. Nous, on va vraiment aider à faire en sorte qu'on ait un calcul qui est correct et produire un formulaire, une liesse fiscale qui correspond aux gains réalisés ou aux pertes. Si on fait un parallèle ou un raccourci un peu rapide, aujourd'hui, vous avez 50 000 utilisateurs, probablement une grande partie payant puisqu'on voit que c'est vite bloqué pour près de 90% des Français et Belges maintenant pour le coup vis-à-vis de la déclaration. Donc, 58 utilisateurs, vous êtes une vingtaine dans la boîte, vous ne pouvez pas gérer en fait au quotidien 50 000 personnes. Donc, ça roule. Et puis, vous n'avez pas de mauvais avis. J'ai fait une petite veille quand même, je fais ça systématiquement. Vous avez des avis plutôt très positifs voire extrêmement positifs. Donc, c'est toujours très intéressant de pouvoir le lire et de pouvoir le dire aussi parce que c'est intéressant de pouvoir le faire remonter. C'était vraiment cette question-là. Est-ce que si on est bloqué, d'ailleurs, je préviens tout de suite l'intégralité de la communauté des rois pour celles et ceux qui souhaitent s'inscrire, c'est que nous, on a fait un petit salon dédié directement sur Aide ou Ajo, comme on a fait avec tous nos autres partenaires au niveau de la communauté des rois. Et il y aura des demandes. S'il y a des demandes spécifiques, des blocages ou des bugs, à ce moment-là, bien évidemment, qu'on se rapprochera de Sylvain, de Léo ou d'un membre de son équipe, s'il y a vraiment des cas bloquants qu'on n'arrive pas à trouver, nous, personnellement, tout simplement. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. On est tous dans le même bateau, donc l'idée, c'est de céder et s'entraider main dans la main, pouvoir avancer et pouvoir rendre des choses les plus propres possibles par rapport à notre bonne foi. C'est un peu l'idée. Même en bas à droite de l'écran, sur Walthio, il y a un chat et ce qui permet soit de trouver intelligemment le bon article de l'FAQ, soit sinon, en cliquant sur conversation ou envoyer un message, il y a un moyen de contact direct de l'équipe. Comme je disais, on ne peut pas faire un chat instantané, même si, de temps en temps, ça peut être le cas, mais c'est rare, mais on répond toujours de façon très complète afin d'accompagner l'utilisateur jusqu'au moment où il a fini sa déclaration fiscale et qu'il s'est dit « Ok, j'ai rempli les bons chiffres ». Excellent. Oui, ça permet de nous rassurer parce que c'est quand même on est toujours sur une pente glissante quand on parle de fiscalité, ça fait toujours un peu peur, c'est toujours un peu on essaie de prendre un maximum de recul et c'est vrai que si on se retrouve un petit peu seul, on a du mas à se lancer et là, pour le coup, alors je vais donner juste mon expérience très rapidement, mais je l'avais déjà dit dans une première vidéo, on avait déjà à bord des watchos il y a 3-4 semaines en arrière et j'avais en fait eu besoin de personne pour arriver jusqu'à la fin, il y avait juste un petit bug par rapport à des transactions qui étaient en revenu à zéro, donc c'était sur des airdrops ou des petites choses comme ça, donc j'avais dû avoir un relais mais il n'y avait quasiment rien en fait en termes de problématiques et des trucs qui valaient quelques micro-centimes de dollars étaient considérés comme 1 dollar ou étaient considérés comme 10 dollars, donc ça me faisait des montants sur ma relance fiscale de plus de 30 millions de dollars je crois mais ça a vite été trouvé, décorrigé et quand il y a des bugs de ce type là, on sait que c'est un bug pour le coup, je n'ai pas encore 30 millions de dollars d'actifs sur Wildeo enfin en tout cas dans les crypto-monnaies ça viendra peut-être mais c'est vrai qu'on voit tout de suite les erreurs quand elles sont énormes et puis sinon c'est probablement qu'il n'y a pas forcément d'erreurs. Ça me donne une quatrième question et je pense que c'est une question que beaucoup se posent ou se poseront tout tout tard. On l'a déjà abordé, on l'a déjà dit, Wildeo prend tout donc voit tout. On prend tout en compte, toutes les transactions, absolument l'intégralité de tout ce qu'on fait en réalité au quotidien sur nos échangeurs préférés puisqu'il y a les API qui envoient systématiquement des informations directement à Wildeo. Ce qui pour un grand nombre de cryptophiles parce que c'est un petit peu l'ADN ou peut-être une vision ou une philosophie qu'on peut avoir pose des questions de confidentialité, des questions de sécurité, des questions de secrets, des secrets comptables, des secrets bancaires par exemple. Dès lors, lorsqu'on a des obligations, des obligations fiscales certes, mais par rapport aux obligations de Wildeo vis-à-vis de l'administration fiscale, vis-à-vis de la RGPD, vis-à-vis de la protection des données et même quid des cyberattaques parce qu'on le sait, beaucoup de sites, Ledger d'ailleurs s'est déjà fait pirater au niveau de sa base client. Alors j'imagine qu'il y a des structures qui sont mises en place, etc. Mais vraiment, si ça arrive, comment on peut être sûr d'être protégé ? Comment on peut se protéger d'accueurs malveillants ? Et peut-être une question qu'on doit poser et qu'on doit se poser ensemble, c'est s'il y a des demandes auprès de l'administration fiscale pour dire je veux toutes les informations de cet individu-là, est-ce que vous êtes tenu de les divulguer ? Est-ce que vous êtes tenu d'en prévenir le client ? En fait, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de choses-là ? Et en fait, comment vous gérez au-delà de la pérennité de votre business ? Ça, c'est un vrai mot, mais comment vous protégez vos clients ? Alors, il y a pas mal de questions. On va dire, premier acte, je vais répondre sur la partie plutôt technique, même si ce n'est pas moi le technicien et deuxième point sur la partie plutôt réglementaire. Sur la partie purement technique, en effet, Walthio, c'est logistique et fiscale de crypto-monnaie. Il y a une particularité qui est complètement différente d'Ampsan. Certes, on a accès à l'intégralité du compte des wallets et des plateformes d'échange. Par contre, contrairement, on n'a pas accès à l'identité de nos clients, de nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de KYC, il n'y a donc pas de carte d'identité, il n'y a donc pas de nom, prénom, date de naissance ou nationalité, ce type d'informations. La seule information qu'on peut avoir, c'est l'adresse mail sous-traité auprès de AudeZéro, notre service d'authentification. C'est la seule info qu'on a. Après, on a toutes les transactions. Il faut savoir, nous, on a une culture de capter le strict minimum des données. C'est-à-dire, si vous créez une API entre votre compte Binance et le compte Valtio, on n'aura pas accès, par exemple, à l'adresse mail de votre compte Binance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en tant que société, on s'est imposé un certain nombre de standards de cybersécurité qui sont dignes de sociétés, d'ailleurs, de sociétés du secteur de la cybersécurité. D'ailleurs, je pense que toutes les entreprises de l'univers des cryptomonnaies devraient s'imposer ce niveau de standard. Donc, l'intégralité de nos données sont chiffrées, le chiffrage est end-to-end, les clés de déchiffrement ne sont pas stockées au même endroit, c'est-à-dire que même si quelqu'un accédait à une clé publique d'un de nos utilisateurs, il ne pourrait pas la déchiffrer. donc voilà pour ce qui est de la partie purement données captées, donc sans KWSI et d'un point de vue technique, les moyens qu'on met en œuvre pour faire en sorte qu'en cas d'attaque et c'est déjà arrivé, il n'y a eu aucune donnée volée. Donc voilà sur la partie plus technique, la partie purement réglementaire. Comme je disais, on n'a pas l'identité de nos clients à part l'adresse mail et donc toute l'intégralité des transactions qui ont été réalisées. Mais on n'a pas le nom et le prénom et d'autres informations. Si demain, l'administration fiscale vient nous demander les données de nos utilisateurs, alors déjà, il y a très forte chance qu'elles aillent demander avant à une plateforme d'échange centralisée. C'est déjà arrivé en masse en Espagne. Ça arrive de façon exceptionnelle un peu partout dans le monde ou occasionnelle plutôt, mais ça arrive régulièrement. Kraken, il y a deux ans, s'était offusqué de la fréquence de ses demandes. Ils disaient que c'était beaucoup trop intense et que ça nécessitait une équipe à temps plein. Walthio, comme c'est une société régie aux droits français, sera contraint comme tout un psalm de partager ce type de données. Malheureusement, que ça plaise ou non, et puis il faut savoir, comme n'importe quelle plateforme d'échange centrale, enfin, qu'il y a un cas où ici, le fera. Et donc, voilà, maintenant, il faut savoir que, nous, ce qu'on voit, on peut être, on ne peut pas être anonyme complètement parce que je pense que c'est assez utopique. On peut tendre vers un anonymat renforcé ou d'un point de vue numérique, par exemple, payer en crypto nos outils. On peut aussi utiliser une adresse mail temporaire ou créer un alias d'une adresse mail. Si on souhaite déposer des fichiers, on peut vérifier, donc au lieu de mettre en place une API, on peut s'assurer sur certains comptes ou plateformes d'échange, il y a l'adresse mail du compte, s'assurer de la supprimer. En tout cas, comme ça, on peut vraiment renforcer à minima son pseudonymat lors de l'utilisation de notre outil. Voilà pour, je pense, une réponse assez complète à ta question qui était multiple sur le sujet. Absolument, mais merci beaucoup. C'est deux choses qui sont très importantes à rappeler. La première chose, c'est qu'on n'a pas besoin de donner notre nom, notre présent, notre carte d'identité, un selfie, comme on le fait sur la quasi-totalité de nos échangeurs préférés, que ce soit Bybit ou que ce soit Binance, aujourd'hui PSAN ou que ce soit SwissBorg. On est obligé de donner toute notre pénigré et ce n'est pas le cas, évidemment, pour White.io. Maintenant, s'il y a une demande particulière vis-à-vis des données fiscales qui nous sont propres, en fait, l'objectif, c'est quand même de les fournir à l'administration fiscale. Donc, l'un ou l'autre, automatiquement, ça devra de toute manière passer dans les mains de nos représentants, en tout cas, des représentants fiscaux ou du trésor public. Donc, c'est en bon sens. Autre question, j'ai une carte crypto, Binance, BitPanda, Crypto.com, SwissBorg, prochainement Bybit, parce que Bybit va lancer aussi sa propre carte bancaire, je crois, avec Mastercard. Ça a été annoncé il y a quelques jours de cela. Est-ce que les transactions crypto, BTC, vers des commerçants sont abusables ? Première question. Est-ce que Wildtow les prenne en compte ? Ça, c'est super important. Et comment, en fait, il calcule ça ? Wildtow, au niveau de sa calcul des plus-values vis-à-vis des transactions crypto ? Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous ne le faites pas ? Comment c'est géré ? Alors, peut-être très rapide rappel sur le droit fiscal français. Lorsqu'on a une vente imposable, c'est un des deux faits générateurs d'impôts. échanger des cryptos contre des fiat, utiliser des cryptos comme moyen de paiement. Il y a cette obligation de calcul et de déclaration dans ce cas-là, que ce soit une plus-value ou une moins-value. On doit vendre, on doit, il y a cette obligation de déclarer les ventes imposables. Donc, est-ce qu'on les supporte ? La réponse est oui, on supporte toutes ces cartes. On supporte même les choses de façon assez subtile, c'est-à-dire le cashback, c'est-à-dire évidemment si ce sont des euros qui sont loadés sur une carte et qui sont dépensés en euros, il n'y a eu ni une achat de crypto-monnaie sur cette opération, ni vente de crypto-monnaie. Donc, on les lit, on va les exclure d'ailleurs du prix d'utilisation de Walltio, mais aussi du calcul de plus-value, parce qu'elles ne sont pas impactées dans le calcul de plus-value. C'est une des questions qu'on a souvent, donc je me permets de le préciser. mais oui, toutes les ventes de crypto-monnaie par carte, que ce soit que le commerçant récupère lui-même des cryptos, bien qu'elles soient converties de telle sorte à ce qu'il récupère des euros, dans les deux cas, en France, il y a cette obligation fiscale de calcul et de déclaration pour ces opérations et donc, on les prend en compte automatiquement pour produire le formulaire 2086, le formulaire qu'il faut remplir pour sa déclaration fiscale. Et Walltio, on prend également en compte tout ce qui est affiliation, parrainage, parce qu'on a tous la possibilité de parrainer un ami ou d'avoir un petit compte affiliation sur diverses échangeurs. Est-ce que c'est pris de la même façon ? Alors, un, oui, on le prend en compte sur les différentes plateformes d'échange. Sur certaines, ça génère très rapidement beaucoup, beaucoup de lignes de transactions, je pense notamment à Binance, qui lors de chaque opération d'un de ses affiliés, ça génère une ligne de transaction. Mais oui, on les prend en compte et d'ailleurs, même Walltio, l'année dernière, fin d'année, on avait lancé, il y a 10 mois, fin de saison fiscale, un système de parrainage. Donc, si vous recommandez Walltio à un de vos proches, il y a 15 euros off pour le proche et pour vous. D'ailleurs, je suis assez surpris, ça fonctionne, beaucoup de personnes l'utilisent et tant mieux. parce que le produit est bon. L'incitation et le marketing, mais le produit est bon, c'est pour ça que ça fonctionne et qu'on arrive à la date fatidique de la fiscalité. Donc, c'est vrai qu'à mon avis, ça va commencer à bien pousser au niveau de Walltio. Dans les prochaines semaines, j'en ai pas le moindre doute. La communauté, des rois reçoivent souvent des giveaways. On en fait régulièrement, on envoie 50 dollars par-ci ou 50 USDT, 50 USDC par-ci, par-là. Comme un membre de la communauté peut très bien envoyer de la crypto à un ami, à un membre de la famille. Walltio traite-t-il automatiquement ces transactions qui sont en fait finalement différentes des a-drop, différentes du staking, différentes du parrainage parce que là, pour le coup, généralement, quand on fait un don à quelqu'un, il n'y a pas de fiscalité. Il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas sous l'égide de la fiscalité ou de l'imposition que ce soit le calcul de la TVA parce qu'on peut aller plus loin. Il faut être... Je me permets... Il n'y a pas de fiscalité liée au calcul de plus-value, donc le régime des plus-values en actifs numériques liés aux cryptos. Par contre, si on fait une donation à quelqu'un, c'est lié au droit de mutation, au droit de donation. Donc, c'est un autre régime fiscal qui est le régime... Enfin, il est à la donation. Donc, dans le cadre des crypto-monnaies du régime des plus-values en actifs numériques, non, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, dans Walltio, ça doit être... Nous, on va identifier l'opération en disant « Tiens, dites-nous ce que c'est ». Et c'est très courant, j'envoie beaucoup des donations, on en voit de plus en plus, je trouve ça génial. Mais dans le cadre des droits de donation, on peut... Il y a certains seuils en fonction à quel point on est affilié ou non avec la personne, c'est imposable. D'accord. Et ça, on a la possibilité directement dans le Walltio de pouvoir modifier l'intitulé pour le sortir de l'imposition. Exactement. En tout cas, lorsqu'on a une donation on va nous-mêmes, on va dire « Mettez un libellé, mettez un tag, catégorisez en fait cette donation et on va dire « Toutes ces opérations, ces donations que j'ai faites, dans ce cas-là, nous, on va le prendre en compte dans le calcul de plus-value et en effet, ça va venir baisser le patrimoine d'actifs numériques, donc la quantité du portefeuille et donc amoindrir la plus-value ou permettre d'avoir du mandat. » je fais juste une petite précision, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il me semble que c'était en 2008 où Nicolas Sarkozy avait proposé ce qu'on appelle le don Sarkozy, c'était notre président de la République à l'époque et c'était jusqu'à 10 000 euros. Ça veut dire qu'on a la possibilité chaque année de donner jusqu'à 10 000 euros à n'importe quelle personne qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas qui sera complètement exonéré d'impôts et de toute fiscalité. Il me semble que c'est le seuil maximal qu'on puisse donner à quelqu'un en étant français, je parle, en étant en France ou en francophonie, pour pouvoir donner de l'argent à quelqu'un. Il me semble que ces 10 000 euros, je suis quasiment sûr de ça, mais peut-être que ça a changé. Oui, je pourrais être honnête. Jean-Pierre, on ne peut plus rien faire de notre argent. On pourra avoir les infos en commentaire ou je pourrais demander à notre juriste. Pas de problème, on se met en commentaire. Le premier lien épinglé du commentaire, ce sera ça, ce sera la réponse à cette question et si vous avez potentiellement d'autres informations, vous aussi, n'hésitez pas bien sûr à le mettre en commentaire. Il y avait une question de Marstouf qui est un petit peu dans la même approche. J'achète une voiture 10 000 euros et en fait, je n'achète pas en euros, je n'achète pas cash, en billet, je l'achète avec 6 ETH. Aujourd'hui, c'est à peu près la valeur de 6 ETH. Je ne déclare rien ni impôts ni TVA et je n'ai pas de facturation. Finalement, si j'achète une voiture à un particulier, de particulier à particulier, je fais ma carte grise. Comment ça se passe au niveau de la fiscalité ? Est-ce que Walto le prend en compte ? Parce qu'en fait, on va sortir 6 ETH de mon compte Walto, tout ça, tu vas le voir. Ça va aller dans le compte de quelqu'un d'autre et ça va peut-être dépasser d'ailleurs les 10 000 euros, mais ce n'est pas de l'ETH. À ce moment-là, c'est réellement pour l'achat d'un bien et d'un bien mobilier. Comment ça se passe ? Comment ça se gère ? Et comment Walto gère ce type de choses ? On va connecter par exemple son wallet ou son compte d'une des plateformes d'échange que tu as citées à Walto. Nous, on va voir un retrait de 6 ETH. On va dire, écoutez, dites-nous quel type d'opération s'est passée. Donc, mettez un label sur cette opération et là, notre utilisateur va avoir le choix parmi les labels et tout de suite va renseigner en se disant je vais mettre le label donation par exemple ou là, en l'occurrence, ce n'est pas une donation, c'est un paiement, c'est un achat d'un bien ou un service réel qui est autre qu'une crypto-monnaie et en mettant ce label paiement, on va calculer les plus-values et le prendre en compte dans le calcul de plus-values et dans la déclaration fiscale. D'accord. Et celui qui reçoit ces 6 ETH, est-ce que lui, il va être considéré comme une plus-value ? Il veut aussi intituler ? Est-ce que WhiteLio, s'il y en a un qui dit c'est la voiture, est-ce que l'autre dit oui, c'est pour acheter ma voiture ? Si on est l'utilisateur qu'on a vendu quelque chose et que cet argent est arrivé en crypto-monnaie, alors dans le cadre de vente occasionnelle, donc c'est des types j'ai vendu quelque chose sur le bon coin, ce n'est pas quelque chose d'imposable, donc dans ce cas-là, en fait, on peut le faire, on peut mettre un label type donation, en tout cas, ce qui est important et on explique de la fonction directement sur Alto avec un intitulé différent. Il faut qu'il y ait un label qui en fait corresponde au montant investi en crypto-monnaie, par exemple comme ça, si on a 6 Ethers, ça arrive à une valeur de 10 000 euros et qu'on le revend trois ans après pour 10 000 euros, il n'y ait pas d'impôt sur ces 10 000 euros parce qu'il n'y a pas eu de plus-value. Après, je peux faire une injection en capital, en fait, directement créer un dépôt manuellement depuis Wildflow pour pouvoir équilibrer ces deux transactions. Alors, plutôt, dans ce cas-là, ce serait supprimer le dépôt et créer une opération d'échange entre de l'euro et des cryptos et comme ça, automatiquement, nous, on va augmenter le montant investi, donc le prix total d'acquisition pour parler de façon... En fait, c'est dans ces cas complexes qu'on essaye d'essayer un maximum de bonne foi et de pragmatisme dans ce qu'on fait. Ce ne sera peut-être pas tout le temps parfait, mais dans l'idée, c'est le plus représentatif de la réalité. Et on n'ira pas forcément regarder, peut-être dans l'hyper détail, même si ce n'est pas du tout impossible, mais il faut toujours garder cet état d'esprit-là d'être le plus réaliste possible et le plus pertinent possible dans nos actions. D'ailleurs, ça me donne une autre question qui est complètement logique. En 2022, probablement peu d'entre nous, avec un N majuscule, on fait des plus-values. Est-ce que je dois les déclarer, ces plus-values ? Est-ce que Wildflow va les déclarer également ces moins-values ? On fait des moins-values en 2022 pour la plupart d'entre nous. Est-ce qu'il y a un impact ou pas dans notre imposition ? Ou s'il n'y a pas d'impact dans notre imposition présente, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un impact sur notre imposition future ? Je vais aller un peu plus loin parce que j'étais tombé là-dessus sur un article de Cryptost. Wildflow présente une stratégie pour réduire son imposition sur les crypto-monnaies. Alors, on connaît tous qu'il y a un barème de 305 euros de plus-value qui sont exonérés. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais de là, à essayer de trouver un mécanisme légal, tout à fait légal, pour pouvoir réduire notre imposition, est-ce qu'on utilise ce mécanisme de bonheur-value ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Alors, déjà, pour revenir, c'est, s'il y a 305 euros de vente imposable, il y a, en effet, il y a quand même l'obligation de déclaration, mais il y a l'intérêt, pas d'impôt dû sur le gain. Maintenant, ce qui se passe, en effet, en 2022, peu de personnes ont réalisé des plus-value ou en tout cas des gains imposables. Par contre, ce qui est important, c'est que certains d'entre nous ont réalisé des moins-values, c'est-à-dire ont vendu des crypto-monnaies contre des fiat. Et là, pour le coup, l'administration fiscale est formelle quand il y a une vente de crypto-monnaies contre des fiat, quand on a acheté des crypto-monnaies ou quelque chose avec ces cryptos, donc on a quelque chose d'imposable, à partir de là, même si c'est une moins-value, il y a une obligation de le déclarer et il y a une obligation et il y a un risque, enfin, avec un risque de contrôle fiscal associé. Donc, même en cas de moins-value, il y a ce travail de suivre ces opérations pour déclarer cette moins-value. Donc, ça, c'est par rapport à ce qu'on est obligé de le faire. Malheureusement, oui. lorsqu'il y a une moins-value qui est réalisée, c'est-à-dire qu'on a vendu des cryptos contre des fiat ou utilisé des... Enfin, on a payé ou acheté quelque chose avec ces cryptos. Voilà. Maintenant, comment fonctionnait cette stratégie fiscale qu'on a mis en place ? Alors, on l'a mis en place, elle est surtout utile en fin d'année. Pourquoi ? C'était en fait, l'année dernière, en 2022, durant l'année, les individus avaient... Donc, les cours ont baissé. C'était pour les personnes qui avaient réalisé des plus-values en début d'année. La valeur de leur portefeuille, leur patrimoine de crypto a baissé dans le temps. Et comme ça, en fin d'année, on leur disait, via un petit calcul, on peut vous montrer qu'il est peut-être intéressant de vendre des cryptomonnaies pour ce qui va en fait baisser votre montant de la plus-value à payer sur l'année parce que, par exemple, en début d'année, vous arrivez fait une plus-value de 10 000 euros. En fin d'année, on voit qu'il y a une moins-value de, je ne sais pas, 15 000 euros. Eh bien, on va l'annuler en vendant pour 10 000 euros. Comme ça, ça fera une plus-value de 10 000, une moins-value de 10 000 sur deux opérations dans l'année en plus. Et donc, on arrive à une plus ou moins-value globale, c'est-à-dire nette sur toute l'année, quête zéro et donc pas d'impôt à payer. Le pire, c'est, j'ai fait des plus-values en début d'année, mon portefeuille a baissé, je suis en moins-value mais je n'ai pas vendu et je dois payer de l'impôt. Grosso modo, je dois revendre des cryptos pour payer de l'impôt. Et l'idée, c'est d'éviter des situations qui ne sont pas très saines pour les utilisateurs. Et ça, on en a vu, nous, donc c'est, pour le coup, assez dommageable. Donc, et surtout qu'en fait, comme le, pour revenir aussi sur la troisième question, c'est que l'État français a mis en place la non-imposition entre les crypto-monnaies, ce qui est une bonne chose, ce qui est presque une sorte de, pas de niche fiscale, mais de grand avantage fiscal. Donc, les échanges entre les crypto-monnaies ne sont pas imposables. La contrepartie de ça, c'est qu'on ne peut pas déduire les moins-values. Quand on a fait une moins-value sur une année, on n'a pas d'intérêt économique à la reporter sur les plus-values des années futures. Ça, c'est quelque chose avec l'ADAN, donc l'Association du développement des actifs numériques et d'autres entreprises qu'on avait poussées. Je sais que plusieurs députés sénateurs l'avaient poussé. C'était présent dans le rapport de l'ancien député Pierre Persson. C'est vraiment dommage et je pense que notre mécanisme a besoin d'être vu pour peut-être à terme arriver à on va dire à déduire, à encourager on va dire à pouvoir déduire des moins-values lorsque certaines ont été réalisées. Alors en sachant parce qu'il fallait vendre en fin d'année donc fin d'année 2022 sachant qu'on avait on pouvait encore éventuellement prétendre à faire un tout petit peu de plus-value par rapport à des rebonds techniques ou des respirations. Un bear market c'est toujours très difficile en fait de vendre puisqu'on est on est baqué et on est on est un petit peu des oreilles des oeillères pardon pour dire on va plutôt acheter quand ça baisse et vendre quand ça monte. Et c'est vrai qu'il est difficile de vendre quand ça baisse c'est contre-productif pour un investisseur ou pour un bon père de famille généralement on renforce quand ça baisse et on essaye de vendre quand les profits se présentent mais c'est un mécanisme qui est très utilisé donc qui est possible bien évidemment à faire en France. Il me semble qu'on l'avait déjà abordé ou beaucoup l'avaient d'ailleurs abordé dans le Discord des droits du Bitcoin au moment même où MicroStrategy avait fait cette opération-là. En fait d'un côté il achetait 300 000 coins mais de l'autre côté il vendait 1000 000 coins. je ne sais pas si vous aviez vu ça et je pose la question à l'ensemble de la communauté ou à l'ensemble des personnes qui nous regardent mais on avait fait cette approche-là et ce rapprochement-là c'était juste en fait une écriture comptable qui est un tout petit peu différente de ce qui se passe aux Etats-Unis parce que là on peut vraiment décrocher du capital d'imposition sur leur société mais c'est relativement similaire en fait à ce qu'on est en train de dire juste actuellement avec Pierre. Donc merci pour ces précisions-là je trouvais ça plutôt intéressant ça me donne une nouvelle question et ce qu'on appelle une question à double tranchant si tu veux. Walthio c'est une solution payante il existe d'autres solutions payantes proposant des services relativement similaires pas forcément en France j'en ai trouvé quelques-uns en Europe qui sont plutôt bien faits des tarifs similaires pour être tout à fait honnête avec toi il y a aussi des solutions qui sont gratuites qui proposent des services peut-être relativement similaires il y a eu quelques pataches sur le Discord je ne suis pas allé très très loin et je ne sais pas si d'autres membres sont allés un peu plus loin dans la recherche pourquoi en fait devrions-nous nous en tant que la communauté et moi-même choisir Walthio plutôt qu'une autre solution qu'elle soit payante donc à partir de 15 euros par mois à peu près Walthio pour 90% des Français aujourd'hui c'est à peu près 15 euros par mois ou qu'elle soit gratuite pourquoi on choisirait Walthio ? C'est quoi en fait votre game changer votre différenciation vos smart skills si tu veux si on ne peut pas parler un peu moi enfin nous ce qu'on a remarqué pour faire ce métier depuis maintenant quasiment 4 ans mal faire notre métier c'est assez facile c'est à dire pour un développeur créer une connexion API avec quelques exchanges lire une partie des données faire un calcul un FIFO ou un calcul de plus-value qui n'est pas correct avec le droit fiscal français il n'y a rien de très compliqué par contre lire aujourd'hui on lit des millions de données lire dans le détail de chacune des plateformes d'échange être exactement conforme à l'article 150 VHBIS du code général des impôts et donc lire chacune des types d'opérations les prendre en compte correctement pour avoir un calcul de plus-value qui est correct accompagner l'utilisateur quand il a une question qui est complexe qui est spécifique qui est stressante là pour le coup on voit que ça c'est vraiment dur à faire et nous c'est ce qu'on sait faire Waltio je pense c'est une société qui est française moi j'ai testé un certain nombre d'outils je n'ai pas vu d'outils conformes avec le droit fiscal français à part Waltio c'est à dire que soit sur des éléments mineurs soit des éléments assez importants ne serait-ce que la formule de calcul de plus-value elle n'est pas elle ne respecte pas le code général des impôts donc ça je pense ça peut être particulièrement gênant en cas de contrôle fiscal ou en cas de demande complémentaire de l'administration fiscale si les calculs sont absurdes ne correspondent pas à ce qui est écrit dans les textes de loi français puisque déjà ça peut donner des montants qui sont très importants ou trop importants ou pas assez élevés et donc ça peut générer des anomalies donc les deux gros focus qu'on a eu ça a été qu'on a un s'assurer qu'on rentre dans le détail de toutes les transactions et qu'on les lit et donc ça tout type d'opérations c'est comme ça par exemple qu'on a directement travaillé avec la blockchain Elrond sur le metastacking metabunding on a travaillé avec Itoro pour faire en sorte de changer des informations dans la façon dont ils les répercutaient dans leurs fichiers et les historiques de transactions premier point et deuxième point c'est aussi via l'accompagnement et le service client on se dit mais nos utilisateurs ils ont besoin d'aide parce que quand on est au moment où on calcule ses plus-values et on fait ses impôts c'est vraiment pas un moment agréable et donc la force de la société dès le début c'était de se dire on veut accompagner complètement nos utilisateurs dans le calcul et dans leur déclaration fiscale donc voilà je pense les deux grandes forces de la société il y en a d'autres comme l'intelligence dans la lecture des transactions avec les différents partenaires les connexions mais voilà les principales après il sera difficile de rentrer dans l'hyper détail de comment fonctionnent vos algos et comment fonctionnent vos communications entre les API comment ils le corrigent etc mais il est vrai que je le dis très rapidement et c'est pas parce que je rentre en relation avec vous c'est parce que je suis rentré en relation avec vous parce que j'ai fait ces recherches là en amont que vous avez en fait un point technologique relativement élevé vous avez des bons mecs dans vos équipes de développement je crois que d'ailleurs ça représente quasiment la moitié de vos équipes aujourd'hui chez Walletio me semble-t-il avec le produit et le design en effet ouais donc partez du principe que ça paraît simple et quand on est sur Walletio c'est peut-être des premières choses qu'on se dit mais on paye quand même 10-15 euros par mois en fonction de votre portefeuille c'est pas forcément une grosse somme d'agent mais pour certains ça peut être important mais le travail qui est fourni derrière c'est pas quelque chose qui sera amené à baisser en termes de prix c'est plutôt peut-être quelque chose qui serait presque amené à monter en termes de facturation donc j'espère que vous ferez quelque chose pour les utilisateurs si on décide évidemment aussi ils décident de passer chez vous je le dis je le rappelle on l'a juste abordé mais peut-être de façon très succincte tout au début de cette interview et encore une fois merci Pierre pour ta présence si on utilise en fait le 0€ le free pour 50 transactions si vous faites des contrats futurs si vous faites du staking si vous faites des petits hard drops ou des petites choses comme ça en fait vous sortez très très vite de ces 50 transactions et je sais et c'est une question naturelle qu'on va se poser est-ce que je vais pas juste proposer dans Wildtube mon spot par exemple juste mon achat en DCA et puis tout ce qui est Binance etc ou tout ce qui est Bybit sur mes contrats futurs ou sur Crypto.com ou je sais pas autre échangeur ou Kraken et bien je vais pas le déclarer mais en fait ça va vous fausser l'intégralité de toutes vos données de vos rapports fiscaux parce que dès que vous faites un long dès que vous faites un short et bien en fait ça rentre dans votre calcul d'imposition je vous prends une bêtise vous avez un investissement passif vous faites du DCA vous avez je veux dire 10 000 euros on aime bien prendre cet exemple de 10 000 euros et ces 10 000 euros vont se ressembler en 5000 euros mais peut-être qu'en fait vous avez pris 2000 ou 3000 euros et que vous avez fait des plus des moins des plus des moins des plus des moins et en fait vous faites une dizaine ou une vingtaine de transactions ou une trentaine de transactions par mois et ce qui n'est pas forcément très élevé pour un trader amateur et bien en fait vous sortez complètement du cadre et peut-être que vous pouvez avoir de très bonnes surprises en connectant ces API donc vous n'avez pas en fait on n'a pas le choix si on commence à faire plus de 10 transactions par mois on a tout de suite plus le choix finalement que de passer en payant et j'ose espérer que ça les vaut et en tout cas mes premiers je ne m'en occupe pas trop parce que c'est quelque chose qui est fait automatiquement on connecte les API et après ça ça s'agrège automatiquement et c'est vrai que bon ça marche plutôt pas trop mal donc autant en profiter et je pense que vous avez un bon prix et d'ailleurs vous avez 10% puisque on est partenaire maintenant avec Qualtio donc dans la description de cette vidéo vous avez 10% avec le code les rois du bitcoin 10 et vous avez 10% de revise sur la première année me semble-t-il je crois que ouais première année moins 10% donc profitez-en si ça vous intéresse bien évidemment on passe à une autre question une question super intéressante parce que c'est un peu au cœur de l'actualité l'IA l'intelligence artificielle c'est partout c'est l'avenir c'est ça bouleverse un peu les codes et ça a fait d'ailleurs pumper pas mal de cryptos qui étaient plus ou moins proches de l'intelligence artificielle toutes les entreprises tech les start-up tech la fin tech les boîtes tech les multinationales comme les GAFAM se mettent à la compétition de l'intelligence artificielle est-ce que oui ou non ça raflera une très grande partie du gâteau entre guillemets de l'intelligence artificielle on l'estime à demi-milliard de dollars me semble-t-il d'ici 2030 donc c'est quand même un beau marché qui aujourd'hui pèse moins de 200 milliards la question est-ce que Walthio utilise l'intelligence artificielle dans ses algos utilise l'intelligence artificielle dans sa solution ou envise-t-il de l'utiliser prochainement alors est-ce qu'on l'utilise indirectement tout le monde l'utilise quotidiennement l'intelligence artificielle là même sans le savoir le lien d'enregistrement c'est évident qu'il est doté d'intelligence artificielle donc nos prestataires l'utilisent constamment ne serait-ce que trouver en fonction d'un mot le bon mot au sein du service client donc je pense qu'on l'utilise tous quotidiennement sans le savoir maintenant est-ce que Walthio aujourd'hui a développé des outils d'intelligence artificielle la réponse est non je pense pas encore il est possible qu'à terme si on a des besoins notamment dans la lecture des transactions et son interprétation qu'une approche plus orientée big data se développe si c'est nécessaire à l'heure actuelle ça n'a pas été encore le besoin donc la lecture de ces transactions et de son analyse n'a pas eu besoin d'intelligence artificielle mais si au moment on voit qu'il y aura clairement le besoin et que ce sera non seulement une façon pour nous de simplifier le calcul de plus-value de la déclaration fiscale dans ce cas là oui on développera des ressources en interne qui permettent d'avoir du machine learning c'est à dire des algorithmes qui sont auto-apprenants après évidemment l'outil est déjà technologique c'est une application web qui est dotée d'un certain nombre d'algorithmes de calculs de plus-value entre autres mais pas encore de code de machine learning ou de dia qui a été développé c'est vrai que l'idée de la big data c'est quelque chose qui est très représentatif pour que vous puissiez en tirer quelques statistiques anonymisées puisque encore une fois vous ne prenez pas les noms les kawaisis de vos utilisateurs et ça peut être intéressant d'avoir des informations et surtout pour faire du lobbying en fait je le dis souvent on pense que c'est péjoratif mais on a besoin en fait de sociétés comme Wallco ou d'autres mais qui sont aujourd'hui sur le centre français qui ont ces datas-là qui ont ces données-là pour pouvoir en fait apporter à nos députés apporter à nos sénateurs et à nos parlementaires en réalité d'un point de plus très large pour avoir en fait qu'ils aient dans les mains des réels chiffres que ce soit pas juste des petits sondages pour dire qu'il y a de la crypto qu'il n'y a pas de la crypto là on peut savoir qu'il y a de la crypto en quelle quantité dans quelle mesure sur quelle plateforme etc ça reste de la big data et ça peut être traité par l'agence artificielle mais pas forcément dans le mauvais sens du terme c'était ça c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant que tu le soulève parmi notre équipe il y en a qui ont un background de data scientist et qui ont fait des analyses des données de nos utilisateurs à des fins très très précis à chaque fois qu'on fait une analyse et qu'on a une trouvaille je la poste sur Twitter donc c'est parfaitement transparent et en effet par exemple je vais donner un exemple je me souviens d'un député député Pierre Persson qui voulait convaincre l'Assemblée Nationale ou leur faire part que les stable coins étaient très utilisés donc c'était il y a deux ans on avait digué dans notre plateforme et on avait sorti et analysé qu'en fait il y avait cinq fois plus de mouvements crypto stable coins que crypto fiat qui étaient lus par Welchow et donc à l'époque évidemment les parlementaires qui ne sont pas du tout qui ne connaissent pas bien les crypto monnaies qui ne sont pas sensibles au sujet réalisent qu'en fait le stable coin est énormément utilisé parce qu'en fait les opérations crypto au stable coin comme je disais sont cinq fois plus importantes d'après les données qu'on avait lues il y a deux ans excellent c'est des supers informations et d'ailleurs on va te suivre je ne sais même pas si je te suis sur c'est toi en compte propre ou c'est Welchow le Twitter des Welchow dans ce cas là on les poste avec le compte Twitter de la société en fait pour moi c'est un souci d'éthique si on partage des informations de la base de données évidemment elles sont anonymisées et je veux les rendre publiques parce que je me dis c'est de l'information qui évidemment intéresse un politicien pour comprendre pour convaincre mais ça aussi intéresse tout le monde peut-être pas tout le monde mais je pense que nous par souci d'équité on veut que ce soit rendu public excellent merci pour ça je mettrai d'ailleurs aussi le lien dans la description pour aller s'abonner directement à tout Twitter pour suivre cette actualité et d'ailleurs en parlant d'actualité vous avez je crois il y a quelques mois levé des fonds j'ai vu une news passer peut-être quelques années d'ailleurs avec succès pour ça ça permet de vous développer très rapidement d'autres devraient peut-être intervenir je pense si vous continuez à avoir de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus de besoins peut-être de recruter encore plus de personnes en 2023 en 2024 en somme à quoi ressemblerait en fait finalement Wildtour en 2030 c'est un petit peu la question que je me posais quelles sont les choses qui pourraient intervenir dans les prochains mois prochaines semaines et peut-être des nouveautés que tu aimerais partager à notre communauté ou à des viewers qui pourraient être là une question un petit peu généraliste par rapport à Wildtour alors le premier sujet à quoi va ressembler en fait Wildtour et comment est-ce que ça va évoluer premier point c'est que historiquement on a pensé vraiment comme tu le disais à un assistant fiscal pour les personnes qui détiennent des crypto-monnaies et avec vocation de toucher des millions de personnes qu'on accompagne dans le calcul de plus-value et aujourd'hui on s'est dit mais en fait le meilleur moyen de toucher ces millions de personnes ce n'est pas de faire un outil qui est disponible et en ligne mais faire aussi utiliser les éditeurs de logiciels les entreprises les PSAN les entreprises de comptabilité pour eux ou pour les CGP pour eux recommander pousser nos outils donc en fait on a mis en place de plus en plus de distributions indirectes de partenariats avec des plateformes d'échange qui vont être annoncées dans les prochaines semaines pour s'intégrer avec eux pour faire en sorte que l'outil qu'on a développé permette au plus grand nombre donc c'est ce ce changement d'un logiciel fiscal à destination uniquement pour les particuliers à une évolution vers une vraie plateforme de données financières utilisées à des fins fiscales pour les particuliers pour les entreprises et les PSAN et tout type de logiciel donc c'est ça c'est cette évolution de la société de Walthio qu'on a en fait en France mais aussi pour plein d'autres plusieurs d'autres pays en Europe donc à quoi va pour répondre à ta question ça va ressembler d'ici 4, 5, 6 ans pour nous il y a une urgence de s'étendre en Europe on voit que dès qu'on a là on l'avait vu en Belgique mais on va le voir dans d'autres pays prochainement dès qu'on arrive souvent quand les pays n'ont pas de logiciel comme le nôtre sont quand même très très contents d'arrêter de s'arracher les cheveux sur Excel et donc c'est souvent très bienvenu quand on a on adapte notre outil au droit fiscal local donc c'est les deux grands projets de la société évidemment mieux prendre en compte les transactions simplifier la DeFi simplifier aussi les NFT on a quand même besoin d'une précision juridique à propos des NFT sont aussi des sujets sur la partie roadmap produit et après d'un point de vue purement levée de fonds alors c'est intéressant on a très peu communiqué nous sur nos levées de fonds on en a fait alors il y en a une une qu'on a fait il y a deux ans on avait très peu communiqué il y avait Owen enfin Asher qui avait communiqué qui a communiqué dessus mais avec un autre d'autres enfin Business Angel et qui nous avait rejoint et là on est justement en train d'en clôturer une autre avec pareil d'autres investisseurs on communiquera de plus ce que je peux dire aujourd'hui qui est public c'est que Julien Boutlou via Steak Capital est en train de enfin vient de rejoindre la société en tant qu'investisseur mais enfin voilà un peu je pense que la priorité c'est aussi maintenant de se concentrer sur notre développement et toujours se dire comment est-ce qu'on peut rendre ce calcul de plus-value le plus facile possible et qu'on arrête de passer des heures à s'arracher les cheveux sur un Excel ou plutôt on va dire vivre avec cette épée d'amoclès de se dire ah mais même si j'ai des moins-values je peux avoir un contrôle fiscal à tout moment parce qu'en fait je devais déclarer cette moins-value et ça me rend tellement dingue quand j'entends que des personnes ont eu des contrôles fiscaux alors que alors qu'en fait c'était soit par ignorance mais il n'y avait pas vraiment une réelle volonté de frauder mais c'était parce qu'en fait ils avaient un peu abandonné dans le calcul en faisant Excel merci pour tout ça Pierre je le rappelle meilleur moment pour s'inscrire sur WTO ce sera avant la période fiscale parce que si on a des questions des petits bugs par rapport à par rapport à WTO je vous le dis très franchement pour tout mec les API etc c'est super simple moi j'ai à peu près voilà 17 000 transactions il y en a qui s'accumulent en permanence vous avez les transactions qui sont ici mon analyse qui est faite ici mes documents qui sont là le formulaire 3616 bis etc que vous pouvez directement agrémenter c'est automatique et vous pouvez l'envoyer à l'administration fiscale il faut le faire alors je le dis je le rappelle à chaque fois que vous créez un compte sur un échangeur PSAN ou PAPSAN enfin si c'est PAPSAN il faut le déclarer chaque année c'est toujours des questions qui reviennent un petit peu en boucle mais vous devez en fait redéclarer de façon un petit peu monotone si vous voulez de façon mécanique les échangeurs sur lesquels vous êtes actuellement peut-être PAPSAN c'est plus nécessaire je sais plus j'avais un doute par rapport à ça il faut comprendre la logique on doit déclarer ses comptes détenus à l'étranger c'est exactement comme informer l'administration fiscale quand on détient un compte bancaire dans une juridiction qui est dans un autre pays donc normalement les comptes PSAN doivent après être enregistrés immatriculés en France donc une fois que les comptes deviennent PSAN il n'y a plus à les déclarer alors par exemple prendre l'exemple de Binance qui a été PSAN durant l'année 2022 normalement comme dans les premiers mois de l'année 2022 Binance était encore étranger il serait quand même plus prudent de le déclarer parmi les comptes étrangers une fois de plus je pense que en cas de contrôle fiscal si on n'a pas déclaré ses comptes ça va on ne prouve pas sa bonne foi si on n'a pas déclaré par exemple son compte Binance même s'ils sont devenus PSAN durant l'année donc nous par acquis de conscience par quittus moral on encourage à le faire et en effet ce sont juste renseignées quelques informations sur le compte il n'y a aucun calcul c'est vraiment déclarer ses comptes je rappelle rapidement mais il y a deux obligations calculer et déclarer dès qu'on a fait une vente imposable que ce soit une plus-value ou une moins-value deuxième obligation informer l'administration fiscale via le formulaire 3916 3916 bis qu'on détient un compte à l'étranger une fois qu'on l'a déclaré une fois une année moi par exemple ça fait maintenant plusieurs années que je les ai déjà déclarées en un clic je peux tous les remettre l'année suivante absolument c'est juste une petite case à marquer si vous le faites directement en ligne vous avez juste un petit truc pour dire est-ce que ce compte est toujours actif et vous cliquez et en réalité il redevient actif et je crois d'ailleurs que c'est automatiquement grisé je sais plus c'est automatiquement cliqué et qu'il faut rentrer dans la personnalité pour justement l'enlever enfin bref on pourra le reprendre ça sur le discord c'est peut-être pas très très pertinent parce qu'on a déjà dépassé l'heure d'interview j'ai pas plus de choses à dire je pense qu'on a quand même apporté beaucoup de valeur et j'espère qu'on a apporté beaucoup de valeur à l'ensemble de la communauté toujours pareil si vous avez la moindre question disponible sur le discord des rois du marché on vous répondra bien sûr en commentaire et sinon il y a Sylvain Léo ou d'autres membres de ton équipe qui pourront éventuellement nous faire un petit coucou et c'est toujours la même chose si vous avez le moindre petit souci et moi j'ai vu un tout petit bug qui a très vite été réglé je vous le dis franchement en l'espace d'une heure tout avait été fait de mon côté et toutes mes transactions de 2022 avaient été d'ailleurs une bonne surprise parce que j'ai fait de la plus-value pour la formation en 2022 ce que je vous ai douté je vous en avais d'ailleurs parlé à l'ensemble de la communauté sur une précédente vidéo il y a peut-être trois semaines de cela en arrière et plus on s'y prendra tôt moins on sera dans le feu de l'action et plus on aura la possibilité de répondre à nos questions que ce soit par le chat que ce soit dans le discord ou qu'une personne de chez toi pourrait venir nous voir pour éventuellement démonquer ou répondre à quelques problématiques avant que ce soit un peu le feu de la fiscalité en plein mois d'avril ou mois de mai bien évidemment à quelques jours de la clôture des déclarations on peut s'y prendre très tôt logiquement toutes les informations on les a et en tout cas côté Walletio sur nos cryptoactifs on peut les avoir dès aujourd'hui merci beaucoup Pierre pour ce moment j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi j'espère qu'on pourra s'en refaire un si jamais il y a des nouveautés sur Walletio peut-être d'ici quelques mois six ou huit mois peut-être refaire un interview avec grand plaisir et je te laisse le mot de la fin si tu veux ajouter quelque chose n'hésite pas et on s'arrêtera là-dessus écoute rien de particulier en tout cas merci vraiment moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir un petit mot de la fin un teasing on avait déjà sorti des livres blancs et on va ressortir un qui va être complet c'est entièrement gratuit donc je vous encourage à si au moins vous voulez comprendre un peu comment fonctionnent dans les ressources le droit fiscal français ou autre on l'a co-écrit avec un cabinet d'avocats fiscalistes qui s'appelle Orwell Avocat il y a plus de 40 000 français qui les ont lus donc je vous encourage vraiment à lire s'il y en a qui veulent comprendre un peu le fonctionnement en tout cas du droit fiscal excellent on a juste à mettre l'adresse mail et on peut les télécharger directement en pdf et la regarder sur la tablette c'est exactement ça formidable merci pour tout Pierre merci à toi à bientôt ciao 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 bye bye ciao 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 ciao